olala les amigos bienvenue pour la lecture angélique de la semaine donc toujours avec le jeu de dorine virtue le tarot des archanges et on va voir ce que nous réserve cette semaine alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore je suis stéphanie d'ifani et mon rôle et d'accompagner les femmes notamment à sublimer leur vie dans tous les domaines sur l'aspect bien être sur l'aspect perte de poids mais aussi sur l'aspect professionnel et notamment comment se créer un revenu complémentaire voire plus alors je vais vous laisser arriver n'hésitez pas à partager ce live n'hésitez pas à inviter vos amis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne youtube de façon à être tenu au courant de tout ce qui va se présenter et crois moi nous sommes vraiment que au début de tout ce qui va se présenter parce que les femmes vont changer le monde et c'est vraiment ce que ce que je nous souhaite et si vous êtes ok avec ça on va y aller ensemble alors je vais juste ben voilà pour la semaine vous laisser tout simplement d'ores et déjà pensé à une question la question qui trépine dans votre tête là maintenant tout de suite il y en a deux donc non 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 voilà alors je sais qu'il ya caroline vous êtes déjà trois mais je vois pas les noms des autres personnes donc juste posez vous une question qu'est ce qui vous préoccupe ou est-ce que vous aimeriez avoir une réponse dans votre vie que ce soit sur le domaine personnel professionnel par contre c'est super important une seule et unique question sinon ça va être le bordel vous n'allez pas avoir les bonnes réponses voilà donc celle-ci mais coco celle-là allez alors moi la question d'ordre général c'est que devons-nous savoir que devons-nous connaître de magique pour cette semaine voilà quelles sont les indications quelles sont vraiment les les idées les perspectives voilà et on a nos trois cartes donc si vous arrivez entre temps je prends mon jeu favori qui s'appelle le tarot des archanges de dorine virtu c'est vraiment mon jeu favori et je vous parlerai je vous parlerai très prochainement d'un nouveau jeu que j'ai découvert mais là il faut que je le prenne en main c'est l'oracle des rebelles sacrés il est vraiment sublime voilà alors qu'est ce que nous devons savoir ok donc déjà on va avoir une très très grande protection cette semaine on a deux cartes de qui viennent de l'archange michael et on a une carte qui est plutôt orientée sur la beauté qui est l'archange ariel c'est à dire tout ce qui tourne autour du merveilleux et de la beauté alors la toute première carte c'est alors avec le contre jour c'est le 4 à dariel alors je vais juste vous laisser déjà sentir cette carte qu'est ce qui vous saute aux yeux qui pourrait être en lien avec la question que vous avez posé et puis ben moi juste après je vais vous faire la lecture de cette carte donc elle est elle est très rose elle est très girly elle est elle est très lumineuse cette carte puisque ariel c'est vraiment l'archange de la beauté donc quel est le merveilleux quelle est la beauté qu'elle est tout tout ce que tout ce qui est un petit peu de l'ordre la beauté du beau et de la paillette que vous allez activer cette semaine dans votre vie donc quand vous regardez vous avez quand même un édifice qui est vraiment très stable sur sur ses fondations vous avez d'un autre côté donc vous avez cet archange ariel qui est là qui est un petit peu qui est à mi-chemin entre l'édifice et cette personne cette personne ça peut être vous ça peut être quelqu'un d'autre peu importe et elle est vraiment juste derrière elle est à mi-chemin entre les deux et ce que ce que nous dit cette carte et j'ai ça ça a attiré mon attention regardez on a l'impression qu'il ya l'archange qui est là et on a l'impression que il ya un double archange qui est là c'est comme s'il y avait un peu une double protection est ce que nous dit cette carte c'est que quand on donne on reçoit ça veut dire quoi ça veut dire aller à la rencontre des gens donner pour donner donner avec le coeur et sans rien attendre en retour tout simplement parce que vous allez recevoir ce que vous devez recevoir alors je dis pas que c'est donnant donnant je dis pas que ça va être forcément j'ai donné ça je vais recevoir à la hauteur de exactement la même chose que ce que j'ai donné mais en tout cas c'est on vous invite à cet échange si vous voulez que le monde soit merveilleux et bien commencer par être vous même merveilleuse commencer par offrir du merveilleux au monde et vous allez voir que par effet d'échanges et bien vous allez recevoir autant que vous avez donné donc la première chose c'est quand on donne on reçoit tout autant j'insiste sans rien attendre ça c'est super super important donc toutes les business women la première chose que vous avez peut-être à faire là maintenant pour le moment et bien c'est d'offrir à vos clients d'offrir à vos prospects le meilleur de vous même sans rien attendre ça veut dire quoi ça veut dire que vos clients vos prospects ils ou elles ont des questions et bien juste soyez dans la présence et dans dans l'ambition de leur offrir la meilleure des réponses la meilleure des réponses c'est celle du coeur c'est celle que vous allez apporter avec amour juste ok en pleine présence je suis là quel est ton besoin et je vais y répondre au mieux et laisser faire la magie n'attendez rien que la personne se dessine maintenant tout de suite ou pas peu importe laisser faire la magie sans rien attendre sans être pressé donc ça c'est la première chose alors par contre ce qu'on nous indique aussi quand vous regardez notre petit bonhomme alors je vais toujours jongler avec avec le contre jour c'est quand même un peu un samouraï un peu on a l'impression qu'il allait se battre donc ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être vous avez encore une résistance aux changements et la question que j'ai envie de vous poser c'est qui pourriez vous être et que pourriez vous faire ne cherchez pas la réponse pour apprivoiser le changement et le laisser venir à vous naturellement juste laisser faire ok il ya un changement qui se prépare en plus je rappelle l'archange ariel c'est quand même l'archange du merveilleux donc il ya quand même du merveilleux qui tourne là autour de vous qui tourne qui gravite dans votre espace donc ayez juste confiance et aller vers ce changement laissez-vous guider naturellement laissez vous faire laissez vous inspirer et voilà accueillir le changement quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe pas de jugement tout est ok tout est parfait et vous allez voir que ça va être magique alors là aussi dans cette même lignée ce qu'on va vous inviter c'est à équilibrer il y en a qui vont être dans les extrêmes soit je fais trop d'épargne ou je dépense trop d'argent soit je donne trop où je reçois trop et je ne donne pas assez voilà donc c'est essayer d'équilibrer n'ayez pas peur du changement aller de l'avant ayez juste confiance que le merveilleux arrive parce que dans les deux cartes qui vont suivre c'est l'archange michael et michael il est là pour vous protéger donc c'est l'as de michael et quand vous regardez il ya des tourmentes il ya la mère elle est un petit peu déchaîné voilà il ya eu des mouvements ce qui voudrait peut-être dire que vous arrivez enfin d'un cycle où c'est peut-être je réfléchis je sais pas où je vais je sais pas comment y aller ce qui rejoint bien cette peur justement du changement qui était là juste avant michael il va venir apaiser tout ça donc juste laisser faire laisser être et laisser venir les choses parce que ce qui ce qui va en résulter c'est qu'il ya du merveilleux qui vous attend il ya quelque chose donc de beau de merveilleux de puissant n'ayez pas peur du changement fait juste confiance parce que vous avez la protection et vous êtes justement au bout d'un cycle vous allez recommencer un nouveau cycle et en plus sous la protection donc voilà ce qu'il dit c'est que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont être génial ne laissez pas les embûches entraver vos progrès voilà quoi qu'il arrive quoi qui se passe ok c'est toujours ayez à l'esprit qu'est ce que je peux apprendre de la situation comment je peux faire évoluer pour aller embrasser mon rêve et qu'est ce que j'ai à apprendre de ce qui se présente tout simplement et régler les problèmes de communication si vous avez des barrages aujourd'hui c'est parce que peut-être il y a des malentendus que pourriez vous faire qui pourriez vous être pour apaiser cette tempête et justement explorer tout ce qui est génial notamment vos idées notamment vos projets qui vont vous permettre d'aller de l'avant parce que que je le fasse dans le bon ordre on a une super carte donc c'est le roi de michael qui est là et quand vous regardez donc c'est toujours la protection c'est très lumineux et en plus sur le côté vous avez des allées de rose jaune les roses c'est vraiment le soutien de marie donc vous avez une double guidance là dessus ça veut dire que vous avez une super 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 protection en plus le roi quand vous le regardez voilà il a de la prestance donc faites vous confiance c'est vous avez vraiment toutes les capacités vous avez vraiment toutes les facultés d'aller de l'avant vous avez des projets vous avez des ambitions croyez juste qu'elles vont se matérialiser et à partir de là vous allez voir combien c'est puissant et combien c'est grandiose alors justement ce qu'ils nous disent c'est que la sagesse et l'objectivité sont importantes croyez en vous voyez toujours le verre à moitié plein si ce n'est totalement plein et n'ayez pas d'autres idées que ce qui vous amène vers votre objectif vers votre but et vous allez voir vous allez un pas après l'autre avancé demeurer intègre bien évidemment là aussi donner recevez dans un équilibre mais faites le comme je le disais avec le coeur est vraiment juste dans la notion de jeu partage parce que j'ai envie d'offrir et voilà c'est tout je suis dans ma présence du coeur j'ai juste envie d'offrir pas plus pas moins c'est juste un échange joyeux un échange équilibré de on est là et limite on est là autour d'une table on prend le thé ensemble et on a un super moment à partager c'est tout juste ça ensuite vraiment ce qu'ils vous disent là encore c'est la situation qui va nécessiter une communication franche une communication précise donc mes chers amis entrepreneurs futurs entrepreneurs ou mes chers amis qui veulent aller négocier quelque chose avec votre employeur ou autre ayez une clarté de ce que vous voulez aller dire de ce que vous voulez aller faire de ce que vous voulez récolter ayez vraiment une clarté allez-y avec le coeur et faites vous confiance parce que d'un côté faut juste que j'ai la bonne carte d'un côté vous avez le merveilleux qui vous dit ou loulou attention il ya peut-être une peur du changement lâcher prise donner recevez en équilibre parce que vous avez une double protection qui va vous amener et vous soutenir vers votre but donc what else que la magie commence j'ai vraiment envie de vous dire ça en plus de ça alors en plus de ça sur cette carte je vais essayer de poser mes doigts avant de vous la montrer sur cette carte et avec le contre-jour en moins vous avez un oiseau vous avez un deuxième oiseau et vous avez un troisième oiseau un peu comme une fée donc ça veut dire que c'est quand même assez aérien quand vous regardez les cartes elles sont vraiment très claires ça s'envole ça s'expansent la seule chose c'est croyez en vous croyez dans le merveilleux et laisser guider vos pas voilà les amigos pour la lecture de la semaine c'est encore du merveilleux la seule chose croyez en vous fait juste voilà ayez une clarté par rapport à vos projets offrez autant que vous allez en recevoir ayez la foi que ce que vous voulez arrivera juste au bon moment est juste laisser guider vos pas en vous amusant et en accueillant le merveilleux dans vos vies les amis gauche je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine je vous souhaite vraiment que chacun de vos moindres désirs puisse s'accomplir vraiment comme vous le désirez et vraiment dans dans la grandeur que vous désirez amusez vous osez vraiment qui fait la puissance de votre destinée vous êtes des diamants en puissance ne l'oubliez jamais 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 et puis avait écouté on va découvrir ce qui est ce qui se passe sur les réseaux sociaux si vraiment ce que je vous ai partagé ça vous parle mettez le moins dans les commentaires n'oubliez pas de liker la vidéo de liker ma chaîne youtube de liker ma page donc pas page c'est sublime ta vie bye fanny vous vous allez avoir plein 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 d'informations pour transformer pour sublimer votre vie et en tout cas on se on continue à se suivre sur les réseaux sociaux et je kiffe grâce à vous est ce que je fais et je vous en remercie du fond du coeur beaucoup de choses besos les amigos croyez en vous foncez vous êtes des merveilles ciao ciao et belle semaine